Devenir l'une des personnes qui l'ont rendu extraordinaire Alors ils ont vu ça, ils se sont dit on est un petit peu dans la merde là Mais pour les tournages ils ont dû s'adapter et trouver des solutions tu vois Et il s'est littéralement jeté sur l'un des jumeaux, il s'est battu avec 9 secrets Ah bah ouais encore Après toutes ces vidéos, bah j'arrive encore à te trouver des secrets Et particulièrement ceux-là, je les kiffe Donc je te conseille de pas les louper Alors dans cette vidéo on va parler des réalisateurs des films, de la famille d'Emma Watson Des premières auditions des acteurs, des coulisses de la saga Et crois moi, certains secrets envoient du lourd Allez, jingle On commence en parlant de l'un des réalisateurs des films, Chris Columbus Qui a réalisé notamment les deux premiers films de la saga Et avant de bosser pour cette saga et carrément de devenir l'une des personnes qui l'ont rendu extraordinaire Bah Chris y connaissait pas Harry Potter Et honnêtement bah ça l'intéressait pas plus que ça Alors il a fallu que sa fille insiste pour qu'il lise les livres Et là, non, non bah il a juste dit non Mais elle a continué, elle a insisté, elle a travaillé au corps tu vois Et là, bah non plus hein, toujours pas Après elle a retenté encore une troisième fois Et c'est à la quatrième qu'elle a enfin réussi Là c'était la bonne Et c'était pile au moment de la sortie d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Du coup il a accepté de lire les livres Il les a lus et il a adoré Et à un tel point qu'il est ensuite carrément parti à Edinburgh Pour aller rencontrer J.K. Rowling Il a réussi à la voir et alors il lui a expliqué un petit peu la vision qu'il avait pour les films Et elle lui a dit bah oui, c'est exactement ça Alors du coup, bim, signature Hop on est parti pour deux premiers films Allez c'est parti pour pas mal de thunes aussi Pas ce mytho Mais l'histoire est sympa quand même, il faut l'avouer Et justement sa fille qui était fan d'Harry Potter Avant même son père qui est devenu réalisateur Et bah elle a carrément joué dans les films Harry Potter Elle avait un petit rôle tu vois que son père lui a donné C'est celui de Susan Bones, une élève poufsouffle Et c'est pas tout hein, il y avait aussi les trois autres enfants de Chris Columbus C'était une histoire de famille Allez on continue, on va parler des premières auditions des acteurs pour tourner dans les films Harry Potter D'ailleurs tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo On reparlera des acteurs et notamment de la famille d'Emma Watson Voilà je t'en dis pas plus mais sympa, très sympa Première audition, c'était la folie Il y avait des milliers de gens qui attendaient pour tenter leur chance et peut-être jouer dans les films Et les acteurs de Fred et George, eux aussi ils étaient là pour tenter leur chance Mais du coup ils étaient pas encore acteurs de Fred et George, tu me suis Donc ils sont arrivés, ils ont vu tous les autres jumeaux qui postulaient pour ces rôles Et tous les jumeaux qu'ils voyaient, ils étaient habillés de la même façon l'un et l'autre Tous, sauf eux Alors ils ont vu ça, ils se sont dit on est un petit peu dans la merde là Donc il faut peut-être réagir et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dans la boutique qui était juste en face et ils ont acheté depuis l'identique Ils sont revenus pile à temps pour les auditions et bim, dans la poche Alors je vais pas te mytho, on saura jamais si c'est un détail qui a fait qu'ils ont eu le rôle ou pas Si ça aurait changé la donne mais sympa, très sympa l'histoire Allez on passe au secret suivant mais juste avant mon pote N'hésite pas si tu passes un bon moment, tu vois, t'as abonné Si c'est pas encore fait, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est un seul clic Merci d'avance à tous ceux qui le font Tout à l'heure on parlait de la façon dont Chris Columbus, le réalisateur, a découvert la saga Harry Potter Bah là on va se pencher sur la façon dont Neville Landubar, enfin son acteur, Matthew Lewis A découvert lui aussi la saga Harry Potter Et alors c'est pas compliqué, vraiment c'est très très simple En fait il est juste allé chez un poteau à lui Ce pote en question, il avait une bibliothèque avec dedans les deux premiers tomes de la saga Harry Potter Ils les ont vus, ils se sont dit allez hop on se fait une petite soirée lecture Et du coup ils ont passé toute la soirée à lire les livres Alors moi juste je me pose une question, comment ils ont fait ? C'est à dire qu'ils en lisaient un chacun et dans quel cas ça veut dire qu'il y en a un qui a commencé par le deux Ou est-ce qu'ils les lisaient ensemble, il n'y en a qu'un qui lit, l'autre qui écoute Ou est-ce qu'ils faisaient un paragraphe chacun, tu vois c'est des petites questions que je me pose A titre perso si jamais c'est quelqu'un qui me lit le livre je m'endors en deux deux, voilà Allez on passe à un autre acteur et on passe à Tom Felton Tom Felton l'acteur de... J'entends pas ? Drago Malfoy, ouais c'est ça Ouais j'ai fait genre que j'ai entendu ta réponse, tout à fait Alors du coup quand il était sur les tournages et notamment dans les premiers tournages Quand il était vraiment enfant, comme c'est un enfant forcément il connaît pas tout Et il connaît pas tous les acteurs Et il en connaissait pas certains qui étaient pourtant très connus Mais très connus pour des adultes, pas pour des enfants Et du coup il a cru que Richard Harris, l'acteur de Dumbledore Qui est quand même l'art des personnages clés Il a cru que c'était pas un acteur Il a cru que c'était une sorte de guide touristique, tu vois Petit moment de malaise en prévision Et du coup pourquoi pas agri dans boulanger, tu vois Et Dolores Ombrage à la limite en coach sportif Et Tom Felton il a même expliqué que il y a de nombreux enfants Qui comme lui ne connaissait pas les acteurs adultes Qui pourtant certains, bah ils étaient très connus Et c'est une des raisons qui fait que justement Les enfants ils étaient à l'aise et ils étaient pas impressionnés Donc au final bah c'était peut-être mieux Je t'en ai parlé tout à l'heure Et le voici le fameux secret sur Emma Watson et sa famille Il faut savoir que chez les Watson, dans la famille d'Emma Watson Bah Harry Potter c'est un sacré truc A chaque sortie de livre, ils lisaient tous ensemble En famille, le tome qui vient de sortir Et c'était le père qui lisait et qui faisait les différentes voix des personnages Tu vois, il incarnait le truc C'était un Jeff Panaclock quoi Et pendant ces lectures, bah Emma Watson et son frère Ils étaient obsédés par l'histoire, par la saga Du coup ils voulaient jamais que ça s'arrête Tu vois, quand il fallait aller dormir C'était non, on continue, on continue Assez sympa le petit délire de lecture en famille Des nouveaux tomes qui viennent de sortir Voilà, c'est un peu comme un bon film quoi Allez au suivant, et on va se pencher sur la première scène des acteurs Donc de Lucius Malfoy et de Drago Malfoy La première scène qu'ils ont joué ensemble Bon, déjà elle a terminé dans le cimetière des scènes coupées Mais dedans il faut savoir qu'on voyait Drago toucher quelque chose Et Lucius lui a envoyé un coup de canne sur la main pour l'en empêcher Sauf que quand ils ont tourné la scène Jason Isaacs qui joue Lucius Malfoy A complètement défoncé la main de Tom Felton Alors évidemment c'était pas volontaire Mais il lui a fait bien bien mal quand même Alors il s'est excusé Mais est-ce que tu sais ce que Tom Felton a répondu Au lieu de se plaindre et tout Il lui a dit que justement c'était bon pour la scène Pas mal hein D'ailleurs est-ce qu'on peut dire que cette scène Elle aurait pu aller au festival de Cannes ? Cannes, coup de canne Au suivant hein Secret suivant et qui est-ce qui a oublié pendant le tournage Bah de tourner un des secrets Ah bah c'est baby Alors du coup on est reparti en voix off pour ce secret spécifiquement Et il porte sur l'acteur de Lucius Malfoy Qui a expliqué avoir découvert Harry Potter Grâce aux gens qu'il lisait dans le métro Genre le mec il prenait le métro tranquillement Et là bim sans le savoir il découvre la chose qui va clairement changer sa vie C'est quand même fou Et il a même dit qu'il pense avoir obtenu ce rôle Car à l'origine en fait il n'en voulait pas En fait il avait auditionné pour le rôle de Gilderoy Lockhart Et Chris Columbus a vu en lui un Malfoy Sauf que lui dans sa carrière bah il allait jouer Capitaine Crochet Et du coup il était pas hyper chaud d'enchaîner les rôles de méchants Et puis finalement bah il a dit oui Et il n'a absolument pas regretté Puisque justement il s'est éclaté dans le rôle de Lucius Dans la saga on a pu découvrir un petit personnage du nom de Fumsec C'est le phoenix de Dumbledore Il a même sauvé la vie de Harry etc Enfin bref tu connais Fumsec quoi Et puis alors déjà je vais casser le délire direct Les phoenix n'existent pas Donc forcément Fumsec n'existe pas Mais pour les tournages ils ont dû s'adapter et trouver des solutions tu vois Et du coup comme solution bah il y avait Je t'explique Daniel Radcliffe et Chris Columbus ont découvert cette solution En même temps que l'acteur de Dumbledore Le fameux Richard Harris Et cette solution c'était un animatronique Alors je sais pas plus que toi ce que ça veut dire hein Je suis juste allé sur Wikipédia Et en fait c'est tout con C'est juste un animal électronique Animatronique Donc c'est un faux animal qu'ils ont recréé Et qui est animé avec l'électricité Et donc ils l'ont découvert tous les trois ensemble Daniel Radcliffe et Chris Columbus ont tout de suite compris Que c'était un faux Mais pas Richard Harris Et les deux autres se sont bien privés de lui dire que c'était un faux tu vois Et il y a tellement cru qu'il a dit C'est fou comme aujourd'hui ces animaux sont dressés Bah je veux pas te mytho Ils lui ont jamais dit la vérité hein Alors est-ce qu'un jour il a découvert que c'était un faux Mystère quoi Perso je kiffe ce secret voilà Moi je kiffe ce genre de petite vanne Voilà c'est typiquement ce que je pourrais faire N'hésite pas toi aussi à réagir en commentaire Je lis tous les commentaires et j'y réponds quasiment à tous Enfin je fais le max en tout cas Prochain secret il concerne la scène où Fred et Georges se font refouler en quelque sorte Du tournoi des trois sorciers On les voit se battre avec leur barbe blanche Et bah en fait pendant le tournage Quand les deux acteurs donc les deux jumeaux se battaient Il y a le réalisateur Marc Newell Qui est intervenu et qui a dit Oh les gars votre baston elle est pas crédible là tu vois C'était trop gentillé Et du coup il s'est chauffé il a enlevé sa veste Le mec il a dit allez lequel des deux veut se battre avec moi Et il s'est littéralement jeté sur l'un des jumeaux Il s'est battu avec Tout ça pour leur montrer comment ils voulaient que les deux se battent Et alors bah dans l'idée c'était sympa Tu vois il leur a bien montré pour le coup Un peu trop parce qu'il s'est carrément pété deux côtes Mais bon au moins la scène elle a été tournée comme il voulait Voilà ça c'est quelqu'un qui mouille le maillot Voilà moi je kiffe ce genre d'anecdote je les trouve vraiment incroyables J'espère que t'as passé un bon moment Si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu Tu vois tu le lâches tu l'exploses comme ça tu lui mets un coup de coude au pouce bleu Boum En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marco Polo et puis écoute Bah je te dis à très vite quoi Ciao